Merci à tous d'être venus, c'est la fin de la tournée du Vite en Futur. On a commencé à Paris, après on a fait Lille, après on a fait Toulouse. On entre eux, on finit par les meilleurs en Nancy. Je suis très content d'être ici. Je viens souvent dans l'Est grâce à des amis qui sont producteurs et qui produisent une super émission qui s'appelle plus ou moins Kik. C'est d'avoir d'habitude. Pour moi, c'est un endroit privilégié. C'est là où j'ai fait un premier grand métrage en tant qu'acteur qui s'appelle The Boys Band, que j'espère que personne ne verra. Ce que vous allez voir, pour nous, c'est littéralement un an et demi de travail. On a commencé le tournage S3 en février 2012. On a tourné sur cinq blocs pendant l'année. On voit vraiment les gens évoluer, on voit les cheveux poussés, on voit les gens délire. C'est vraiment un gros moment de notre vie, vous allez voir, pendant deux heures. Cette saison 3 a été faite vraiment grâce à Ankama, notamment grâce au producteur de la saison 3, Merci Bender, qui vous a accueilli. Merci à lui. Il est là le premier jour quand il a présenté le projet au patron Ankama. Il est là le dernier jour en train de vous cocher sur des listes. Donc, c'est avec un producteur qui suit de A à Z d'un projet, c'est bien, merci. Merci à toi, mec. On a aussi eu la chance d'avoir l'aide de France Télévisions Nouvelle Écriture, qui nous ont rejoint en cours de production. Et ça, pareil, c'est vraiment un truc assez incroyable pour moi de dire que maintenant, le Visiteur Futur fait partie du service public, c'est complètement différent. C'est faux impôts qui payent ça. Mais pas beaucoup finalement, pas tant que ça. Et donc, voilà, merci vraiment à France Télévisions, vraiment, de vous avoir suivi, de montrer qu'en France, on peut faire de la sens-fiction et de l'humour avec des potes, et ça reste quand même pro, j'espère. Donc voilà, merci à eux. Ils nous entendent. Voilà. Voilà, maintenant, des bonnes projections. On se revoit dans deux heures. Voilà, à plus. Quand on a fait la pro-jo à Paris, les premières questions, c'était « À quoi la suite ? » On a fait « Ben, on ne sait pas ? » On a fait « Bouh ! » Et moi, je me suis dit « Ouais, c'est... » Et donc, quand on était à la montreux, les gens, ils sont tellement gentils, et c'était vraiment des clichés suisses, quoi. Les mecs disaient juste « Merci beaucoup. Vous avez dû beaucoup travailler. » On a fait « Oui, c'est vrai. » Et c'est toujours du bien d'avoir juste un « Merci ». Il n'y a pas juste une pression. On est en mode « Bon, on va retourner chez toi, tu vois. » Enfin, on va le faire peut-être si on a la chance sur la saison 4. D'ailleurs, je réponds à la question, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore sur la saison 4. On y travaille, mais ce n'est pas encore sûr. Et voilà. Donc, on espère le savoir le plus rapidement possible. Mais déjà, on est content de vous présenter ça. Ça a été terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et même, il y a encore des trucs qui vont être remodifiés au mixage et tout, en peu de temps. Enfin bref, on est toujours dessus. Ça m'avait saoulé à Paris quand le premier truc qu'on me dit, c'est « Mais le monde parallèle, là, on verra. » Et je fais « Peut-être, s'on fait une suite. » Ah bah super ! Et c'était la première chose qu'on me disait. Et je fais « Ah ok, pardon, d'avoir tisé à mort, un truc comme ça. » C'était « Ah, c'est vrai. » Tu vois, et donc, c'était ça. Et au final, je sais que c'est de l'amour. C'est de l'amour caché. Mais bon, voilà quoi. Il y a la politesse qui compte un peu. Et c'est ce genre de réaction qu'on peut avoir qui finalement, c'est grave que ça. Tu vois, c'est-à-dire que personne m'a dit « Oui, je voulais te dire que tu fais de la merde et que j'ai perdu deux heures de mon temps. » « Oui, je voulais te dire, j'ai envie de te tuer, j'ai envie de te tuer. » Non, on l'a pas eu, en l'instant. Parce qu'on arrive à avoir des gens assez cool qui viennent nous voir, on a cette chance-là. Mais voilà le genre de réaction que j'ai eu récemment qui m'ont fait un peu genre « Ah, peut-être qu'on faire une suite plus tard. » « Ouais, bah quand ? » « Bah quand la suite ? » Et je vais parler, « bah quand ? » Voilà, ça c'est un peu difficile, mais c'est de l'amour. On est de plus en plus, on va dire, sûr de nous dans le sens où… Alors, je peux te dire que oui, il y a un non. Je peux te dire que oui, on le sait entre nous, dans l'équipe. Je peux te dire qu'on le dira pas. Ça rend les gens le plus énervent, c'est que voilà. Donc on ne le dira pas, le visiteur, parce que c'était partie du personnage justement d'avoir cette ambiguïté. Voilà, c'est pas un nouveau d'abord. Je vais te dire « Oh merde, putain, merde ! » « Nice ! » « Nice ! » « Il s'appelle « Nice ! » « Pourquoi pas ? » « Non, le visiteur est supporteur et pas ça, je pense qu'il aurait mis face à ses jours bien avant. » « Il y a un nom d'autre jaseux. » Si on fait une suite, si on fait une suite, bon, je sais pas si c'est un spoil, mais un truc qui me fait marrer, c'est de se rendre compte que le nom du visiteur n'est pas un mystère pour les gens autour de lui. Tout le monde le sait, et personne ne veut l'appeler comme ça, et personne ne… voilà. En fait, il y a deux raisons. Un, le maquillage c'est chiant. Deux, je savais que j'avais besoin de, qu'on appelle ça, des mecs qui se font buter en boucle. Des mignons. Des mignons, des pas nous pas nous comme dans le France Five, ou des barefoot comme dans les… Des barefoot, voilà. Des mecs qui peuvent se faire buter. En fait, on n'a vu. On n'avait qu'à la fin, 4, 7h, 5, en courant les filles. Mais en fait, on se dit, mais en fait, il faut qu'il y en ait plus qui soient butés et tout. Et en fait, c'est tous les mêmes qui se prennent une balle, ils tombent par terre après dans un autre. Moi, je l'avais écrit et je me suis dit, bon, attention, donc Bertrand, qui est heureux de Germain, jamais il viendra sur le tournage tout ce terrain. Franchement, je pensais mettre un screenshot ou un flashback. Et le jour du tournage, Justine me dit, mais non, mais Bertrand, il n'est pas loin. Franchement, on peut l'appeler, je peux l'appeler pour lui faire venir comme ça. Il m'a dit, allez, si. Je fais, allô, Bertrand, c'est François. On tourne le visiteur. Et t'es là, tu peux venir dans une demi-heure. Je lui dis, oui, c'est pourquoi je t'expliquerai. Et il est venu. Et je fais, prends James Blanche. Il est venu, il fait, salut, bonjour, bonjour. Et là, je vous explique la scène. Et on a un bonus qui va être dans le DVD. On voit le moment où Bertrand arrive sur le tournage. Et je fais, ah, Bertrand, alors, faut que je t'explique. Ah, ça va être rigolo, tu vas voir. Donc, tu te mets sur les genoux Slim et... Et Slim, faut savoir que Slim, donc, justement, il fait la scène avec Eleanor sur ses genoux, qui arrête sa moustache. Il y a des super chauds. Il y a des super chauds. Il y a des super chauds. Et je fais, ok, on va remplacer Eleanor. On fait Bertrand. Donc, il a éclamé, oh, putain, la transition. Bertrand était complètement, dire, surpris. Et elle me se dit, merde, maintenant, j'ai pas le choix. En plus, il a vu King of qui est filmé, il dit, ah, moi, je veux pas partir. Et franchement, ça prouve que c'est un contacteur professionnel. Puisque c'est, en deux secondes, il l'a fait. Tu vois, il a même donné plus que ce qu'on lui a demandé. Moi, 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 bref. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Parce que dans le... Que ce soit en flash-back, ou même avec les paradoxes temporelles, tout est possible dans le visant futur. Mais le truc, c'est ça que... Et en ce moment, je suis en train de faire beaucoup de thérapie, enfin, de psychologie à des gens sur mon blog, qui comprennent pas. Elle dit, non, elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Et les mecs, je lui dis, ben, en fait, je vais pas disposer la suite, mais juste, non. Mais non, elle va revenir. Les mecs, je me crois pas. Et moi, je leur dis, vous savez, c'est... C'est... Y'a plus dans les... Enfin, moi, j'ai eu des mauvaises expériences en tant que spectateur dans des séries où ils font tout un patate à caisse pour faire tuer un personnage, et c'est triste, et il y a des vieux gonds, etc. Et deux minutes après, c'est... Ah mais non, en fait, c'est bon, je veux bien. Et là, tu... Et franchement, c'est un truc qu'on voulait pas faire. On voulait assumer le truc à fond. On voulait pas dire... Non, mais en fait, il a tiré à côté. Tu vois, ça a été vraiment... Ou alors... Ou alors... Elle a vraiment survécu, mais elle a vraiment une balle dans la tête, et elle revient complètement... C'est... 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 Euh... En zombie, ouais, on me l'a proposé, ça. En zombie, ça peut... Ça peut marcher. Ma mère, elle peut proposer qu'elle revienne en esprit et qu'elle... vienne conseiller le visiteur qu'elle... C'est... C'est ma mère. Rires Le double, c'était une problématique, parce que vraiment, enfin, on avait beaucoup de personnages, et ça, très tôt, je me suis dit, ok, je vais pas me faire chier avec le double, parce que le double, c'est un... Un, c'est un... C'est un nid de balleux. Il est marrant, mais il complécifie vachement l'histoire. Euh... Et en plus, il complécifie le tournage, parce que... En fait, ce qu'il faut savoir, ça, peut-être que vous le savez pas, c'est que le double est quand même joué par Florent Doran. Rires 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 Voilà, donc, c'est compliqué quand on dit, on a besoin du double. Ok, on a besoin du visiteur. Ah bah, il faut 3 ans de démaquillage. Ah merde. Donc, c'est compliqué. Et donc, je... Là, je me suis dit, ok, on avait tellement de... de problèmes... Enfin, de problèmes... de challenge, que je me suis dit, ok, le double, on va le mettre de côté pour l'instant. On a d'autres personnages, j'espère, marrants, etc. Mais c'est vrai que c'est un plaisir à faire, le double, je pense, pour... Ah bah, tout à fait, évidemment. Même si c'est vrai qu'à chaque fois, le double en même dans des endroits très sombre de le coupé. Rires Rires Mais non, non, mais c'est vrai que moi j'ai... j'espère, hein, avoir l'occasion de le rejouer, euh... Parce que c'est vrai que c'est vraiment super drôle de jouer vraiment avec un mec super creepy, euh... qui tremble et... Rires Bon, peut-être... si on fait une... peut-être, mais c'est vrai que c'est... 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 Ca broad, un peu, sur ce que je vis sur le... au moment... de la série, quoi. Et il y a toujours un... on va dire... un reflet de ma vie et sans vouloir faire de tonographie, mais en gros... la saison 1, ça parle très clairement d'un mec, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce que c'est. et on apprend à faire bien savoir si il est gentil, si il est méchant, et donc toute l'intrigue de saison 1, c'est qui est le visiteur ? Et pour moi, c'était ça, c'était c'est quoi ce truc qu'on a fait, quoi ? C'est quoi ce concept de taré qui a l'air de fonctionner, et ce c'est bien, ce c'est pas bien, et donc c'était toutes les questions que je me posais sur le visiteur, je le mets dans le scénario, parce que moi-même, je vais le poser, quoi, c'est il est méchant, il est gentil, je sais pas, on va voir. Saison 2, très clairement, saison 2, c'est pas du management, on va dire, du fait de gérer une équipe dans un projet un peu farfelu, et la saison 2 montre comment le visiteur galère à faire en sorte d'unifier son équipe, et à cause de ses propres défauts aussi, parce que c'est un peu un connard, et moi, je mets dans le visiteur tous les défauts que je pense avoir, ou que j'aimerais ne pas avoir, et je me dis, ok, c'est Florent qui va le porter, et donc le clôté, mauvaise foi, mais en même temps, il a un bon fond, et ce qu'il veut, c'est vraiment altruiste, mais voilà, il est toujours empêché par ses propres défauts, et face à lui, il y a des gens qui doivent convaincre à chaque fois de croire en lui, etc., et il y a des gens qui disent, mais non, mais tout fait, c'est de la merde, et tout, et ça, c'est toutes mes peurs, moi, en tant que créateur de la série. Et la saison 3, c'est forcément, c'est l'étape où on a fait ça par passion pendant longtemps, maintenant, il y a la problématique de l'argent qui rentre dans nos vies, puisque on commence à vendir, et tout, il y a des gens qui ont dédiés, ils commencent à avoir une famille, etc., et donc, c'est moi qui me mets en situation, je me dis, putain, comment je peux convaincre mes amis de continuer à travailler pour moi, alors qu'ils peuvent travailler pour d'autres gens, et être bien payés, et même être payés normalement, etc., donc il y a vraiment cette mise en abyme du processus de comment passer de la passion au travail, quoi. Après, on ne va pas, voilà, dominer le monde, ou sauver le monde, etc., ce qu'on fait, c'est juste la web série, donc, mais c'est des bases émotionnelles que j'ai, au moins, que je ne peux pas vous renier, et que je mets dans la série, et je me dis, ok, on va parler de ça, et voilà, donc c'est pour ça, c'est un peu, toujours plus ou moins ma vie. Raff, c'était là, c'est un peu toutes mes peurs de la vie de couple, c'est comment des gens peuvent être ensemble pour les mauvaises raisons, pour moi, c'est vraiment toutes les 4 situations qu'on pourrait vivre en tant que couple, etc., un mec qui dubabilise d'être, enfin, qui que le dublise pas, mais qui dubabilise d'être un peu ludique, etc., et de ne pas être assez responsable. Non, là, ça y est, François, là, on en a une possibilité, non, là, eh, ça va passer. On va pas un coup, et puis... Puis, t'as éclaté, nous ? Ok, ça marche, ok. Sachant que chaque saison que j'ai écrite, je n'ai jamais écrite en une seule fois, je les écrite vraiment au fur et à mesure, là on a eu son blog soit j'étais par doublons d'épisodes pratiquement disons que ce qui est important pour moi c'est pas le temps le fait d'écrire les dialogues je le fais au dernier moment c'est le fait de le concevoir dans ma tête et d'en parler et quand j'en parle à voix haute aux gens autour de moi et par les gens autour de moi c'est eux quoi c'est là où des fois je sens la bonne idée où je sens la mauvaise idée et même si florent raf slim analyse sont pas des co-auteurs c'est les gens qui ont aidé au processus de a à z quoi et on en discute etc et ils vont apporter des idées où ils vont faire me rendre compte qu'une idée est mieux que l'autre etc donc il y a un vrai travail de discussion qui pour moi est le plus important avant de se mettre à écrire parce que finalement les dialogues ça me prend littéralement on va dire deux jours pour écrire à sa haute 13 pages finalement ça peut aller assez vite mais tant qu'on n'a pas les idées en place les motivations les personnages qu'on ne discute pas du fond il faut pas le guère c'est comme ça je serai le plaisir est vraiment le même sinon qui serait peut-être un peu plus fort là parce que justement on a plus de tu vois il y a une espèce d'émulsion qui participe du truc une équipe un peu plus grande des décors un peu plus ouf donc on est tous un peu plus foufou tu vois mais sinon en règle générale c'est vraiment le même délire on a sur les tournages c'est toujours aussi plaisant à faire on se marre toujours autant etc après c'est vrai qu'on met à chaque fois la barre un peu plus haut donc des fois on se met la pression mais en tout cas c'est jamais un truc qu'on se dit ah putain dans ta gueule il faut que je sois là on est toujours à se marrer à faire les trucs bah moi pour moi il est même plus de plaisir notamment parce que je suis soulagé de pas mal de poids etc j'ai cette impression que les deux ans et demi où on a passé à faire ça tout seul et bien on nous récompense en disant ok on récompense nous en travaillant en plus mais finalement en nous disant vous pouvez continuer on vous donne des moyens pour le faire et on pense que vous faites et on vous soutient mais ça c'est inestimable et donc le fait de si j'avais plus d'idées là je serais peut-être en mode putain mais là comme à chaque fois on se dit ok on va faire un tour de ouf on va tuer je lui dis ohlala truc de ouf et tout mais bizarrement ça nous dit c'est qu'un idée de dire on peut se permettre ça on peut dire putain on va mettre la barre en plus haut quoi mais je pense que c'est il y a une raison aussi à ça c'est que que ce soit en karma nouvelle écriture etc nous laisse vraiment on est une liberté totale donc là-dessus c'est au terme d'écriture c'est à moi de me concentrer de me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'avant c'est un but de la saison 3 je suis vraiment allé voir la barre d'un flou râle s'il veut tous les coups d'un signe aujourd'hui c'est l'air dix mois c'est bien que vous vous sentez pas sur les personnes qui vont entendre la boucle il y aura d'autres intermédiaires et je savais que ça pouvait être le danger qui peut le casser tout le jeu on avait créé avant dans le coin et finalement non ça s'est pas passé mais on avait cette inquiétude au début de saison 2 comment la transition va se passer et finalement ça s'est bien passé notamment grâce je veux dire encore un fender qui est ici parce que c'est lui qui a fait le lien qui a fait ensemble que les gens se soient se sentent bien et qu'il n'est pas là en mode bon les petits jeunes alors c'était marrant ce qu'on faisait avant sur internet maintenant on va faire ça professionnellement mais toi tu arrêtes de te battre comme ça toi tu mets tes cheveux comme ça pas du tout il nous a fait confiance il nous a dit ok continuez dans le centre là-dedans mais c'est ça qui a marché je me c'est ça en fait il m'avait le premier il a plus à l'heure et à ce niveau-là quand il est arrivé d'arrivée à l'heure en début de saison de saison 2 et qui connaissait françois déjà d'avant et c'est un petit visiteur du futur comme un truc voilà il aurait envie de participer comme beaucoup de de gens qu'on est amené à rencontrer sur le visiteur ce n'est pas des gens qui sont là à gratter en disant voilà un petit rôle c'est vrai ceux qui font ça ils ne sont pas dans la scène alors mais bref tout ça pour dire que Stan effectivement il avait fait remarquer un truc c'était que pour protéger ton équipe tu faisais attention de ne pas faire rentrer n'importe qui justement et ça je trouve que là deux ans plus tard bon ça va quand on est toujours assez solides à ce niveau-là donc en gros globalement justement quand tous les comédiens avec qui que j'ai mis dans la série c'est un mec qui j'avais déjà travaillé ou j'avais déjà vu depuis deux trois ans même jacques qui fait rôle de joseph ça faisait quatre ans quatre ans que je le voyais au théâtre à régulièrement dans les projets stade et je dis mais ce mec qui est génial ce mec qui est génial on s'était rencontrés et tout donc ça a mis quatre ans avant d'avoir un que je lui donne un rôle quoi donc c'est jamais vraiment sur un truc basé sur le dernier moment genre toi tes parents viens ici enfin c'est vraiment il faut que j'ai confiance en la personne mais on s'est toujours dit qu'on n'allait jamais faire de suite par même depuis le début avec le visiteur dès l'épisode 3 ou 4 florent a été le premier à me dire tu sais si enfin enfin tu sais dans les propres épisodes du l'histoire du futur on avait un limite on avait commencé un peu à ne plus mettre au fur et à mesure la pièce passée et tout et ça c'est florent a été le premier à me dire franchement si on se place du concept si on ne trouve pas de bonnes idées pour renouveler le truc il faut arrêter même si ça marche pour les opérateurs c'est la même chose dans le sens où on est très fiers de la saison qu'on a fait on trouve que c'est une cohérence à part peut-être les trois dernières secondes mais globalement c'est cohérent ça va quelque part on a eu un truc à dire par rapport au manque du travail etc la fin est complètement what the fuck je sais mais on se dit ok on a raconté quelque chose si on doit faire une saison 2 c'est pas pour faire du dérivé de saison 1 tu vois le truc c'est pas pour juste dire eh non vous aimez Charles alors voilà et c'est vraiment pour avoir un nouveau truc à dire comme chaque saison du visiteur aussi il est en train de l'écrire déjà c'est une évolution par rapport à la dernière où il essayait d'écrire là il est en train de l'avant et notre problématique qu'on a dans chaque web-série qu'on fait c'est le lieu du tournage enfin comment on va tourner dans quel cadre etc et c'est pas si simple quand on est un peu pauvre et donc et même pour le visiteur futur on a du budget la plupart des lieux on lui a prêté on ne peut pas louer des endroits louer tous les lieux qu'on a le futur etc c'est prêté et donc pour le james qui annonce un peu la même chose même si c'est moins compliqué le visiteur il faut qu'il trouve un endroit ou un plaisir ok je pourrais tourner là pendant une saison et il a trouvé l'endroit il y a trois ans quatre ans même plus j'avais fait une fausse bande annonce d'un projet qui s'appelait destination puton c'était à la base une sorte de pièce de théâtre que j'ai essayé de vendre que j'ai pas réussi avant qui est donc une comédie qui se passe dans l'espace donc qui se passe dans un monde où l'humanité n'est pas détruite où les gens voyagent dans les navettes etc et ça n'a jamais été fait parce que là c'est compliqué à faire c'est plus compliqué à faire que le visiteur futur donc non ce n'est pas encore on va dire c'est pas une annonce de dessins putons pour moi c'est surtout une façon de relier ces deux univers ces deux univers de science fiction l'un dans lequel l'humanité se détourit l'autre dans lequel l'humanité part dans l'espace et je voulais faire un pont entre ces deux univers mais il n'y a pas encore de projet de dessins putons quoi voilà mais j'espère un jour j'espère idéalement tu vois si tu me dis ce que j'aimerais me faire idéalement je finis le visiteur quand je finis la série je sais pas combien de temps et tout mais je finis la série et ça enchaîne sur des dessins putons idéalement tout ce que j'ai voulu vraiment faire tout ce que j'ai essayé de planifier ça n'a jamais marché ah ouais mais ça c'est ouais mais c'est la pire c'est là c'est la question il faut savoir qu'ils se sont retirés bon alors merci vraiment à tous merci vraiment vraiment merci et à vous non 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 Applaudissements